Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une toque, une toque de cuisinier Et elle est à ma taille Chevalier de l'ordre du beau gratin Grand commandeur du tourne-broche On dirait bien que je suis cuisinier Bonjour Pa ! Bonjour fiston ! Mais oui c'est ça, ce matin tu es cuisinier Et un des meilleurs chefs de la ville même La preuve, aux dernières nouvelles Tu es sélectionné pour la finale de la toque d'or Constambouille, tu connais ? Le directeur du guide des gros gourmands Et bien il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle Super ! Alors je vais faire le petit déjeuner Et vous allez m'en donner des nouvelles Chef cuisinier super Martin Avec toi aujourd'hui on va se régaler à la contoche Alors là t'as tout fausse Mettons j'ai voulu préparer le petit déjeuner Résultat, il y avait du poivre dans mon choco Le café était imbuvable Et les toasts en miettes, un mangeable C'est normal, faut le temps de te faire la main Mais t'as du talent c'est certain La preuve t'as été sélectionnée par le directeur du guide des gros gourmands Alors qui terminera vainqueur du grand concours de la toque d'or Vous le saurez lors de l'émission de ce soir Regarde, on dirait la télé Je parie que c'est toi qu'ils attendent Moi ben ça me dit rien Essayons d'entrer discrètement Hey ! Hey ! Marta Matin, vous êtes l'un des deux chefs sélectionnés Pour la finale de l'émission de télévision La toque d'or Qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année Comment vous, l'étoile montante Comptez-vous faire pour vaincre votre rivale L'illustrissime salsif Ben justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète Une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe Mais il ne peut évidemment pas en dire plus Secret professionnel oblige Ah là là, vous avez entendu, cher téléspectateur Une recette surprise Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années Et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux Mais c'est bien, Tox, comme si c'était pas moi le meilleur J'aimerais bien en être sûr Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous ? Martin est un garçon extraordinaire Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits Non, donne-nous si ce Martin gagne Je risque de perdre mon contrat avec les cantines À moins que je change de cuisinier Et que j'embauche Martin à ta pinceau Patron, vous feriez tout de même pas ça ? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé Autant d'argent en publicité pour imposer ton nom Il me faut cette toque d'or Voyons, j'ai invité Constambouille À venir visiter l'usine Et on devrait pouvoir influencer son jugement À condition d'y mettre le prix Je n'hésiterai pas à payer le prix fort Puisque je compte acheter son vote Avec l'argent que je t'adois Quoi ? Après tout ce que j'ai fait pour vous Réfléchissez, je pourrai tout révéler Écoutez, patron J'ai un plan sûr Un plan béton On sera gagnant tous les deux Voilà l'idée, patron On lui fait avouer sa recette Et moi, je l'améliore Et je gagne Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La toque d'or Ils ont besoin de ta présence au studio Pour procéder à une répétition Moi ? Mais est-ce que Grosmo et Roxane peuvent m'accompagner ? Accordez ! Mais je compte sur vous trois Pour porter haut les couleurs de notre école, Martin Super ! À la place du cours de maths On va passer à la téloche Tiens, on arrive, j'ai l'impression Mais on n'est pas à la télé ? C'est exact, Martin Mais on va tout de même faire une répétition Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé Histoire de frimer à la télé Allez, allez, pas d'histoire Tu vas gentiment nous préparer ton extraordinaire recette Et on vous laisse partir, d'accord ? Mais je vous... Attendez, laissez-moi parler à Martin Il écoute toujours mes conseils Pourquoi tu n'acceptes pas ? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça à cette toque d'or Le problème, c'est que Gros Maud dit la vérité Je n'ai pas de recette surprise Remarque, ça me donne une idée Alors ? Mon ami Roxane m'a décidé, c'est d'accord Mais il faut que votre cuisinier sorte Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival Tu as entendu, ça le siffle ? La porte ! Euh... oui, patron Voilà, c'est terminé Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat J'ai d'accord, j'en fais ! Ça y est ! Vite, ils arrivent ! Attention, les voilà ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh... Eh bien facile, qu'est-ce que tu attends ? Ah 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 ! Tu es coincé, hein ? Merci, Martin C'est parti. Un plan en béton, hein, idiot ? Venez, cachons-nous là. Tiens, la porte est restée ouverte. Qui se fait de crétins ? Tu avais laissé la porte d'entrée ouverte. Les gamins doivent être loin maintenant. Ben, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en, je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constambouille. Ah, où suis-je ? Oh, mais je ne connais pas cet endroit. Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis. C'est intéressant, c'est intéressant. Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est intéressant. Ah, ça brûle ! C'est terrible, rien. Je ne ressens plus rien. C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Dans une heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifi comme vainqueur. Voilà tout. Mais pourquoi lui ? Parce que sinon, tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce roquefort. Oui, bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle. Bref, bien, alors négocions. Et disons, alors à mon avis, il est évident que ce cher monsieur Salsifi mérite sans conteste cette docteur. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura trois olives vertes posées sur le dessus de notre plat. Trois. C'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, ils méritent une leçon. Seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance puisque les preuves est truquées. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tout se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Ouais ! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette. Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil. Marcher au poil. Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin ? Bah, qui croirait ses morveux ? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà. J'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos deux concurrents emportera la toque d'or ? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est M. Constambouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui dessinera le vainqueur. On l'applaudit bien fort ! Bravo ! Bravo ! Nos deux chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée. Plus que quelques secondes. Voilà. C'est presque terminé, messieurs. Vous pouvez saluer vos supporters. C'est terminé, messieurs. Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmets, j'ai nommé M. Constambouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin ! C'est un scandale ! Ce jugement est injuste, d'ailleurs. Constambouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super ! Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de l'accordage. J'ai une de ses fins, moi. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Martin, 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 tu te demandes ce qui t'attend ? Une queue des ailes de dragon. De dragon ! Sorcière ou homme d'un gros magnon. Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça doit bien d'être un dragon. Martin, 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 Agence Très ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi. Oh ben ça ! Zut, alors ce matin, je suis une fille. Encore une chance qu'aujourd'hui, c'est mardi gras à l'école. Tout de même, en fille, j'aurais préféré autre chose. Papa, maman, vous avez vu ça ? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, fiston, seulement tu as intérêt à faire attention au grand méchant loup. Oh non, vous allez pas me dire que... Mais si, mais si, tu es bien le petit chaperon rouge. Une excellente couverture pour passer inaperçu. Tu ne trouves pas... Tiens. Une couverture, mais... Tu es chargée d'une mission secrète pour l'OMBG. L'OMBG ? L'Organisation Mystère et Bout de Gomme. C'est un nom de code, bien sûr. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Secret défense, tu dois remettre cette galette à une certaine mère grand. Mère grand ? Comme dans l'histoire... Oui, comme dans l'histoire. Tes instructions te seront données plus tard. Évidemment, tu devras affronter certains dangers. L'OMBG a de redoutables concurrents. Oui, ben, pas question alors. Je ne marche pas. Tu as raison, fiston. Tout ça paraît plutôt louche. Dis-moi, petit chaperon rouge, que penseraient tes parents s'ils apprenaient que tu as eu 3-0 à l'école la semaine dernière ? Mais c'est complètement faux. Peut-être, mais tes parents trouveraient tout à fait vrai ces feuilles de notes, tu ne crois pas ? Ben, après tout, pourquoi ne pas accepter ? Chacun sait que tout se termine bien pour le petit chaperon rouge, alors... Alors parfait, heureux de t'accueillir dans la famille de l'OMBG. Je vais prévenir mère grand. Père grand, mère grand, l'opération galette du matin est lancée. Oh ben, ça alors ! Une galette, hein ? Pauvre père grand, et tu te crois malin ? Tu vas avoir une surprise, père grand. Criant de vérité ton déguisement, mais tu ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins ridicule ? Mais ce n'est pas un déguisement. Aujourd'hui, je suis vraiment le petit chaperon rouge. Même que je suis embarqué dans une drôle d'histoire. Viens, je vais t'expliquer. Mais surtout pas un mot à Roxane. Ça risque d'être dangereux. Hé, regardez, Martin en fille. Il a enfin trouvé le déguisement qui lui convient. Bonjour, Martin. Moi, je te trouve craquant comme ça. Allez, viens, ignore-les. Qu'as-tu dans ton panier, Martin ? Euh, ben... Mardi gras, c'est le jour des crêpes. Mais une galette, je n'en attendais pas moins d'un gentil petit chaperon rouge comme toi. Hé, attendez, c'est que... Non, non, rien. Euh, Roxane, on te retrouve dans un instant, d'accord ? Gros mot et moi, on a un petit truc à faire. Ah bon ? Zut ! Attendons que Mme Bourdon s'éloigne. Il faut récupérer cette fichuie galette. Bonjour, messieurs mousquetaires. Moi, c'est Gros Loup. Gros Loup ? Mais c'est quoi votre nom en vrai ? Je vous reconnais pas. Eh bien, je... Je suis l'inspecteur d'académie. Je ne voulais pas manquer une fête si sympathique. Au fait, on m'a dit qu'un des élèves, c'est lui-même déguisé en petit chaperon rouge. Amusant de coïncidence, non ? Vous ne l'avez pas vu ? Ben si, c'est lui, là-bas. Ah ! Mais je ne vois pas sa galette. Sa... sa galette ? Elle est sur la table. Mais... Ben, où est-il passé ? C'est le moment. La voie est libre. Évidemment, ça ne pouvait être que monsieur l'incorrigible fauteur de trouble. Oh, excusez-moi, monsieur. Je ne l'ai pas fait exprès. Attention, si tu as décidé de saboter cette fête, car à toi, je t'ai à l'œil. La galette. Quelqu'un l'a prise. Euh... Martin, tu cherches quoi ? T'aurais pas vu quelqu'un avec ma galette ? Ta galette ? Justement, figure-toi que j'ai croisé un drôle de type déguisé en loup qui... Oh, regarde ! Il s'en va avec ! Vite, Grummo, il faut le rattraper. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ? Écoute, Roxane, maintenant, on ne sera pas trop de trois pour résoudre cette histoire. Il est là. Viens, je t'expliquerai. Avec les confettis qu'il laisse derrière lui, on ne devrait pas le perdre. Là-bas ! Allez ! C'est pas possible. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Chut ! Là, les confettis s'arrêtent devant l'armoire. Le voilà ! Trappons-le ! Alors, petit chaperon rouge, où est la galette ? Il ne l'a plus, c'est Gros-Loup qui l'a volé ! Gros-Loup nous a doublé ! Vite ! Il n'y a pas une seconde à perdre ! Oui, chef ! Eh ben, Martin, cette galette semble intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il faut que je la récupère. Allons-y ! Avec un peu de chance, on retrouvera Gros-Loup avant les autres. On aurait dû se douter que Gros-Loup était sur le coup. Et ça va pas être facile de le coincer. T'es un malin ! Gros-Loup à vieux renard ! Les citrouilles me pistent ! C'est le moment de sortir ta pas de pluie de fausse mer-cran ! Je propose la mise en place du plan P. Oh ! Oh ! Tiens, petit chaperon rouge ! Mais je ne comprends pas ! Si j'ai volé la galette, c'était pour te protéger, pour brouiller les pistes, tu comprends ? Maintenant, les citrouilles sont à mes trousses. C'est à toi de jouer ! Par là, au vieux moulin, mer-grande y attend ! On ne peut pas le laisser comme ça ! Ne vous en faites pas pour moi ! J'en ai vu d'autres ! Allez, 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 je vous dis ! Alors, Boulou, tu croyais nous échapper ? Allez, sois bon perdant et donne-nous la galette ! La galette ? Mais je ne l'ai plus ! Je me suis assoupi, on me l'a volé ! Et tu penses que je vais te croire ? Dis-moi la vérité ou tu sais ce qui t'attend ? Très bien imité, cette cupe aussi ! Tout à fait ce qu'il faut ! Ah non, pas ça ! Oh non, déjà tout petit ! Je ne supportais pas ! Les chatouilles ! Arrêtez, je vais tout vous dire ! C'est le petit chaperon rouge qui m'a repris la galette ! Il est beaucoup plus fort que je ne le croyais ! Le petit chaperon rouge, moi aussi je l'ai sous-estimé ! Allez, vous autres ! Il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne remette la galette à mer grand ! Oui, chef ! Hé ! Vous n'allez pas blesser comme ça ! Dites, si on faisait une petite bouche... Oh ! Regardez ! Oh là ! Cette fois, tu as perdu, petit chaperon rouge ! Alors donne-moi la galette ! À toi, Gromot ! Roxane ! Bien joué, Martin ! Et si, Roxane ! Je l'ai ! Attrape, Gromot ! Attraquons-les ! Ils ont goûté à mes muscles d'acier ! Je l'ai ! Enfin te voilà, petit chaperon rouge ! Je savais que tu réussirais ! Tu peux me donner la galette maintenant ? Eh bien, c'est que... Oh, je comprends ! Toutes ces aventures t'ont rendu un petit peu méfiant ! Mais rien n'est près, après tout ! J'étais d'ailleurs en train de préparer des crêpes ! Vous devez avoir faim, les enfants ! Dites-moi, Mère Grand, pourquoi portez-vous ce masque de renard ? Mais parce que c'est mardi gras, petit chaperon rouge ! Et pourquoi cette galette a-t-elle autant d'importance ? Ah, ça, je ne puis te le dire, mon enfant ! Père Grand a déjà dû t'expliquer ! Secret défense ! Mais assez de bavardage ! Mettez-vous à table ! Rien de tel qu'un bon festin pour endormir la méfiance ! Par la veste, petit chaperon ! Arrête de jouer, les Mères Grands, vieux renards ! Tu es fait ! Rends-toi ! Laissez ! L'important, c'est la galette ! Oh, chef ! Bravo, chef ! Astucieux ! Des documents dans une fausse fève ! Mais nos spécialistes en électronique sauront la faire parler ! Quant à toi, petit chaperon rouge ! Tu es un agent bien trop fort pour que je prenne le risque de me faire encore piéger par toi ! Tu prends quoi, le bâton, au petit déjeuner ? Et des céréales ? Je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette aventure ! En tout cas, on ne va pas rester là à rien faire ! Cette cuve n'est pas si profonde, après tout ! Oui, t'as raison, Roxane ! On va se faire la courte échelle ! Essayons ! Nous n'avons pas de temps à perdre ! Pas de poil ! Je suis trop court ! Je vais essayer de grimper ! Si le prof de gym me voyait... Ah, ça y est ! J'essuie ! Oh non ! Roxane ! Bravo, Martin ! Il était moins une ! Dites, vous n'auriez pas une petite faim ? Les émotions, ça creuse ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, ma parole ! C'est une puce électronique ! Mais alors... Je me demande quelles têtes vont faire les hommes citrouilles en comprenant qu'ils n'ont apporté que la fève de la galette ! Mère Grand, un petit chaperon rouge ! Félicitations ! Tu as sauvé la puce ! Il ne me reste plus qu'à t'indiquer à qui la remettre demain ! Mais... et Mère Grand, je croyais que... Mère Grand, mais elle n'existe pas ! Maintenant que tous nos ennemis se sont dévoilés, je peux te donner le vrai nom de celui à qui tu dois remettre cette si précieuse puce ! Il s'agit de Tonton Germain ! Tonton Germain ? Oui, je te recontacterai demain pour te dire où le trouver, d'accord ? Demain ? Pas de problème ! Parfait ! Je savais que je pouvais contéchir toi, petit chaperon rouge ! Mais Martin, demain... Demain sera un autre jour ! Il n'y aura plus ni petit chaperon rouge, ni Père Grand, ni Tonton Germain, ni menace d'être accusé d'avoir eu 3-0 à l'école la semaine dernière ! Et c'est tant mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de l'espionnage et des espions ! Avec un peu de chance, on sera rentrés à l'école avant la fin de la fête ! J'espère qu'il restera encore quelques crêpes ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi on s'ennuie jamais ! Mais tous les matins c'est la même chose ! Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Martin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou homme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Gros mot, oui c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse c'est Roxane ! Ça doit bien être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Mais c'est mon pyjama ça ! Incroyable ! Pas de costume de clown, pas de trompe, ni d'oreille d'éléphant ! Je crache pas du feu non plus, on dirait que rien ne cloche ! Et je me sens plutôt en forme ! Super, ça tombe bien ! Hop, hop ! Attention, les coureurs se préparent... Bonjour Pa ! Bonjour Maman ! Vous avez vu ? Je suis normale aujourd'hui ! Tu es super bon chéri ! Bonjour fiston ! Une fois de plus, Max Immom, que tout s'appelle maintenant Supercoureur, a surclassé ses adversaires ! Rappelons que Supercoureur sera présent aujourd'hui au stade municipal pour les épreuves de pré-sélection olympique, pré-sélection dont il ne peut sortir que vainqueur ! Effectivement, mais notre champion compte profiter de la présence des officiels pour battre son propre récord ! Marrant, nous aussi on va au stade, avec le prof, pour la dernière épreuve du contrôle de gym ! Ah, si je pouvais courir comme ça, ça améliorerait drôlement ma note et elle en a besoin ! Remarquez, j'ai de la chance aujourd'hui ! J'ai pas les pieds palmés, ni une queue de dragon de 3 mètres à traîner derrière moi, c'est déjà ça ! Normal ? Vraiment ? Tu n'as pas un petit quelque chose de bizarre ? Une bricole comme parler le moldo samovar, par exemple ? Non ! Ou bien cuire des œufs durs par la seule force du roillard ? Ben, j'ai pas essayé, mais je crois pas ! Au fait, Martin, t'as vu Supercoureur à la télé ce matin ? Super, hein ? Avec lui, le record n'arrête pas d'être battu ! Il est hyper fort ! Tout le monde en est dingue ! Roxane va avoir une sacrée bonne surprise à me voir comme ça ! Comment comme ça ? Ben, normal, quoi ! Ah ouais ? Et puis tu sais quoi ? Parait qu'il a signé un super contrat avec Adada Sport ! Et puis avec les filles ! Oh, je te dis pas le succès ! Idylle pour l'idole des stades ! Supercoureur ! Bientôt le mariage ! Il paraît qu'il va se fiancer avec Claramel, l'actrice ! Tu te rends compte ? C'est super ! Moi aussi, j'aimerais bien devenir coureur, monter sur le podium, les admiratrices ! Toi, alors là, tu m'étonneras toujours ! Adada Sport doit rester le numéro 1 de l'équipement sportif ! N'oubliez pas que le contracte nous avons passé avec Supercoureur nous a coûté assez cher ! Maintenant, la marque doit tout miser sur lui ! On pourrait profiter de la présence des journalistes au stade pour arranger une rencontre surprise avec Claramel ! Malin, ça ! Après les rumeurs de fiançailles, c'est un bon moyen de s'assurer encore un max de pub ! Je vais appeler l'agent Claramel ! Ben, tu crois pas que t'es, euh, comment dire, un peu enveloppé pour la course à pied ? On voit bien que t'es super nul en sport ! T'y connais rien ! Je suis tout muscle, mon vieux ! Tiens, si t'étais capable de faire la course avec moi, tu verrais un peu ! Je verrais rien du tout ! Et puis d'abord, je suis pas un champion, moi, alors... Alors tu te dégonfles ? C'est la version V8, une vraie bombe ! Tu vas voir, elle démarre comme une fusée ! Bravo, nos cartables ! Attends-moi là ! Excusez-moi ! Je récupère juste le cartable ! Ben, toi alors, champion ! Ce que t'as fait là est incroyable ! Mais au fait, j'y suis ! C'est sûrement le truc qui t'arrive ce matin ! Probable ! Mais vaudrait mieux que ça ne se sache pas ! Tu comprends ? C'est une super occasion pour faire remonter ma noeuvre de gym ! Mais si le prof apprenait que c'est mon truc du jour, il pourrait bien me classer hors concours ! La tête de Roxane quand elle va me voir normale ! On va peut-être même le voir, ce serait génial ! Tu te rends compte ? On va courir sur le même stade que Supercoureur ! Moi, j'ai un poster de lui dans ma chambre ! Tu l'as vu, hein, Roxane ? Ouais, il est hyper beau ! Et puis quel champion ! Il est imbattable ! Personne ne court aussi vite que lui ! Personne ? Si, il y a Martin ! Même qu'il dépasse les autos à la course ! Parce que... Excuse, Martin ! Oh ! Non, je porte quoi ! Je porte quoi ! Oh, il est frimeur ! Bah, qu'est-ce que t'attends pour rattraper cette voiture, Martin ? Martin, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Arrêtez ! C'est pas drôle ! Laissez Martin tranquille ! Qu'est-ce qui t'a pris aussi, gros mot, de raconter une bêtise pareille ? Moi, mais c'est... Roxane a raison ! Tu dis des bêtises ! Ah, ça suffit, Martin ! Bah, j'ai rien fait, monsieur ! Silence ! N'aggravez pas votre corps ! C'est un bon ! Même quand il est normal, il faut que ce Martin crée le désordre ! Inutile de me faire trop remarquer ! Je vais me contenter d'arriver premier de justesse pour remonter ma note ! Oh, mais voilà notre grand champion ! Je suis certain qu'il prépare un nouvel exploit ! Bah quoi ? T'es devenu muet ! Tu pourrais nous dire, on était supporters quand même ! C'est fait ! Je lui donne pas plus de trois pas à faire avant qu'il perde sa basket ! Bien ! Le sport, c'est l'esprit d'équipe avant tout ! L'épreuve de course sera un relais ! Je vous laisse former vos équipes, et chacune de celles-ci devra comporter le même nombre de filles et de garçons ! Super ! À nous deux, Martin, nous allons faire un malheur ! Surtout toi ! Hé, les garçons ! On vient avec vous ! Bon, alors, voilà, c'est Martin qui prendra le dernier relais ! Bah, pourquoi ? Sans vouloir te vexer, Martin ? T'as pas la réputation de courir aussi bien que ça ? Peut-être que Noémie, qui est très rapide, pourrait... Fais-nous confiance ! C'est un truc super tactique que Martin et moi on a mis au point pour gagner ! Comment si vous croyez que c'est mieux ? Car si vous croyez que c'est mieux ! Ouais ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Ouais ! Allez ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Un ? Ouais ! Ouais ! Hé ! Oh ! Oh non ! Bravo, Romeo ! Martin, si t'avais pas été aussi maladroit, on aurait pu gagner Dommage que notre grand champion ne sache pas mettre un pied devant l'autre C'est que notre champion préfère courir à plat ventre comme les limaces Écoute, Martin, quand même, t'aurais pu... Mais où tu vas ? Les chefs de la classe de M. Pectoros ont prié de quitter rapidement la piste Supercoureur est déjà dans les vestiaires avec les coureurs du club qui vont lui servir de lièvre La voiture des officiels est annoncée Par contre, nous n'avons pas encore de nouvelles de Claramelle Bon, maintenant, direction le bus dans l'ordre et la discipline Oh, laissez-nous regarder, monsieur Supercoureur va bientôt arriver, monsieur Pas question ! Le travail avant tout ! Allez, dans l'ordre et la discipline À la réflexion, chers collègues, ce serait pas une mauvaise idée de rester Supercoureur est un exemple pour la jeunesse Il lui a fallu beaucoup de travail d'ordre et de discipline pour en arriver là Travail, ordre et discipline ? Ma foi, vous avez peut-être raison Les enfants, on reste ! Ouais ! Allez, derrière la barrière ! Bon, voilà les officiels qui arrivent ! Les choses sérieuses vont commencer ! Tant pis pour Claramelle qui est en retard On peut pas faire attendre les officiels Allons-y, mon vieux ! Ouais ! Bravo ! Super ! Non, on reste groupés ! Dans l'ordre et la... Laisse passer les enfants, ça va nous faire des photos pour la presse Et tu sais quoi ? On pourrait même faire une interview d'une petite admiratrice Ça laisserait à Claramelle le temps d'arriver Hé, vous là ! Qui ? Moi ? Trouvez-nous une petite admiratrice Et en plus, j'ai pari que tu le trouves beau, n'est-ce pas ? Oui ! Tu te rends compte ? Non seulement tu me fais passer pour un menteur Mais maintenant, Roxane devient dingue amoureuse de Supercoureur Messieurs, Supercoureur, accompagné par quelques compagnons de son club Qui vont lui servir de lièvre Va tenter maintenant de te battre son propre record de 800 mètres 12 dernières J'ai dit dans l'ordre Allez ! Bravo ! Supercoureurs ! Écoute, Martin, c'est le moment Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour prouver à tous que je n'ai pas menti Bon, si tu ne le fais pas, je ne serai plus ton copain, c'est juré Chers téléspectateurs, nous ne sommes qu'au début de la course Et Supercoureur a déjà pris plusieurs longueurs d'avance Mais, Martin ! Bravo, Martin ! Allez, vas-y ! Allez, bravo ! Cet inouï ! Absolument extraordinaire ! Le tout jeune Martin a rattrapé Supercoureur ! Incroyable ! Fabuleux ! Au terme d'une empoignade sans précédent, Supercoureur et les jeunes Martin viennent de pulvériser les recours Bravo, Martin ! T'es le meilleur ! Je ne comprends pas pourquoi il l'a laissé gagner Où est Max ? Là-bas ! S'il vous plaît ! Par ici ! Par ici ! Regardez ! Par ici ! Par ici ! Par ici ! C'est moins moqueur, quand même ! Martin, vos impressions après un exploit, c'est surprenant ! Un exploit que salue Adada Sport qui a pour politique de prendre sous sa couple et euh... euh... Supercoureur de demain et Martin en fait partie ! J'ai d'ailleurs l'œil sur lui depuis longtemps et je compte bien lui offrir un contrat ! Martin, vite ! Elle a filé par là ! Roxane, c'est pour toi ! Oh ! Merci Martin ! Alors les jaloux, c'est fini les boudris ! Quand même ! Si tu ne l'avais pas laissé gagner, t'aurais pu être sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques à la place de Supercoureur ! Et ça n'aurait pas été très gentil pour lui ! Et puis d'ailleurs, demain étant un autre jour, j'aurais perdu mes qualités de coureur alors ! Martin, tu ne seras peut-être plus jamais le meilleur coureur, mais tu seras toujours le meilleur des garçons ! Martin, Martin, matin ! Agence Très ou Dracula ? Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, matin ! Tous les matins en te levant ! Martin, matin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Gros mot ! Oui c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, matin ! Agence Très ou Dracula ? Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Ce costume me rappelle quelque chose mais... Tiens ! Ça alors ! Ce matin je suis un valet de coeur ! Ça me va pas si mal mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo ! Qu'est-ce que t'en penses Gros mot ? Ben c'est sûr que t'as de l'allure ! Ça devrait plaire à Roxane ! Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé ! Rien de vaut les jeux vidéo, moi je te le dis ! Oh là là ! Vous avez vu ce ringard là-bas ? N'écoute pas ce jaloux, Martin ! Valet de coeur, ça te va très bien ! Tu as un si grand coeur ! Ouais ! Un vrai ringard ! Hé Gros mot ! Passe-moi ton jeu ! Il va voir le Roméo si je suis un ringard ! Waouh ! Tu t'entures bien ! Il se défend le valet ! Bravo ! Il va battre un record, c'est sûr ! Mon fils K ! Qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement ? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu ! Il est à Gros mot ! Et c'est pas de ma faute si je suis valet de coeur ce matin ! Veux pas le savoir ! Tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement ! C'était une méga super console ! Moi je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré ! Ah ! Dans le bureau de grain de sel ! Mais t'es fou ! C'est trop risqué ! Chiche que je dégomme son chapeau ! Ha 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 ! Encore toi ! Mais pas du tout, monsieur ! J'y suis pour rien ! Toujours innocent, hein ! Enfin, il est vrai que pour une fois je ne t'ai pas appris sur le fait ! Mais... Puisque tu es aujourd'hui valet de coeur, je pense que tu auras accord de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour ! Ha 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 ! Hé, regardez-le ! Ha 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 ! Pauvre Martin, tu parles d'une corvée ! Mais d'un autre côté... Cromot, où vas-tu ? Reste là, je reviens ! Oh non ! Ah, la voilà ! Oh ! Oh ! Mais... Joli jeu ! Il me plaît bien ! Fou la ! Prends-moi ça ! Oh ! Donne-moi mon jeu ! C'est fou ce qu'on s'amuse ! Prends-le moi ! Elle n'a pas assez vite Laissez-moi passer Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur Bref, je suis l'as du pays des jeux Mais toi, qui tu es et que veux-tu mon jeune ami ? Moi, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu Très très intéressant les faits, bien sûr je pourrais te le rendre Mais pourquoi pas le jouer ? Celui de nous deux qui fait le meilleur score garde le jeu pour lui, d'accord ? Mais c'est pas juste, ce jeu est à moi C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable Elle est à prendre ou à laisser Et puis après tout, comme je suis sûre de gagner Eh bien, nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer Le pays des jeux ? Mais c'est quoi ça ? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire On a eu de la chance, gros homo et moi, que le grain de sel ait été retenu par M. Cornichon N'empêche qu'il devrait déjà être revenu Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Gros homo n'était pas seul Regarde, on a une piste, suivons-la, on verra bien La piste s'arrête là, et cette cave est un cul-de-sac On n'est pas avancés là Attends, CD ça ne te dit rien ? Non, ce matin je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard quoi Et donc ? Quel drôle d'endroit Martin valet de cœur L'as des as te souhaite la bienvenue au pays des jeux Tu es ici chez toi Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gros mot Gros mot ? Ah mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu Mais Gros mot, où est Gros mot ? Oh l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en cage Et il a perdu, ne suis-je pas l'imbatable ? Tu parles, il a triché, tricheur, tricheur, tricheur ! Ah ! Ah ! Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire Alors libère mon ami Gros mot C'est pour de rire, c'est vrai Mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça Au pays des jeux, on joue Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser Ah ! Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin, valet de cœur Mais voyons comment tu vas te débrouiller Mais si toi tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner ? Pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard Alors place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie Ropson, attention ! Des bulles ! C'était des bulles ! Surprenant, non ? Le coup des fausses boules, oui ça marche à tous les coups Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tirés Seulement, seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami Le jeu continue, voyons quelle carte vous allez choisir Les rouges, les noirs, réfléchissez bien Ou gare au bain forcé Les rouges, d'accord ? Super, Roxane ! Eh oh ! Merci, Martin ! Je n'avais pas envie de faire trempette Il est temps de rebattre les cartes Oh oui ! Il n'y a plus de rouge à porter ! Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas rester coincé là ! Tant pis, on tente le coup ! Ouf ! Plus de peur que de mal ! Oui, mais impossible de remonter là-haut Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage Dis-moi, Martin, valet de cœur Peux-tu me dire ce qui est le comble pour une souris enrhumée ? Oh, fastoche ! C'est d'avoir un chat dans la gorge Dis-moi, Martin, valet de cœur Un pianiste a cette fille Chaque fille a un frère, combien d'enfants a le pianiste ? Ben, un huit, puisque les sept filles ont le même frère Ma parole, t'es incollable, Martin Oh, j'ai pas de mérite C'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés Je vois, eh bien, on va corser l'épreuve Oh oui, oh oui Combien font 144 ? Que multiplie 12, Martin, valet de cœur Ben, c'était... 1728 Ah, mais de quoi se mêle cette fille ? Dis-moi, Martin, valet de cœur Quel est le plus vieil animal fossile à plume connu ? Ben, c'est... Laisse, Martin C'est l'archéopteryx Ah, c'est de la triche ! Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable ! À mon avis, il faudrait s'en débarrasser J'adore quand tu te mets à penser Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante Et moi, un copain aussi malin Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre amie Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin, valet de cœur Ou toi aussi, tu iras en prison Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule C'est peut-être un piège Pas question, Martin, je viens avec toi Écoute, ça ne servirait à rien qu'on se retrouve tous les trois prisonniers Puisque c'est ce que tu veux Attention, petit valet de cœur, le temps passe Martin, tu ferais mieux de revenir Ah non, c'est trop belle, je suis peut-être tout près Attention Oh, quel dommage perdu Un instant, je mets ma liberté en gage si le jeu continue Roxane, non ! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve ? J'ai une idée qui m'amuse follement Allez, Martin, le jeu continue Regarde, ton ami risque pas de trouver la clé Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu Ah, il va m'entendre, gros mot Hé, j'y suis pour rien, moi Ah, gros mot, j'ai deux mots à te dire Tout ça est ta faute À cause de toi et ta fichue console De ma faute ? Oh ben, elle est bonne, celle-là Hé, laissez-moi tranquille Vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai partie Elle est quand même à moi, cette console Amuse-toi bien, mamie Et maintenant, allons aider Martin Et encore merci pour la balade en avion Maintenant, valet de cœur, c'est pour toi, quitte ou double Si tu atteins la console, tu la récupères et tes amis et toi seront libres Mais si tu échoues, vous resterez tous les trois méprisonniers T'en tient pas mal, mais augmentons un peu la difficulté C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas ? Accroche-toi, Martin Reviens ici, ma conne Tu as t'arriché, Martin, valet de cœur On se retrouvera C'est ça, à demain Je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console À ta place, je me réjouirai pas trop vite J'oublie grain de sel qui... Je crois bien que le voilà Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau Et à la disparition de la console de jeu Si je le retrouve Il s'en est fallu de peu Bon, ben maintenant, retourne en classe La journée n'est pas finie Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Martin, matin Tous les matins en te levant Martin, matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou homme de gros magnon Gros magnon Gros mot Oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Je suis quoi moi ce matin ? Pas de nez rouge Pas d'oreille d'éléphant J'ai l'air normale A part ce costume un peu tristounet Tiens Drôle de cartable Bon on verra bien Félicitations fiston Tu viens d'être nommé directeur de l'école Tu remplaces monsieur Cornichon Appelé à un autre poste C'est un joli parcours à ton âge Directeur C'était donc ça Ce costume, cette serviette de cuir Je me demandais aussi A table, je t'ai préparé un bon petit déjeuner Tu as besoin de prendre des forces Directeur, c'est un sacré travail Et qui peut mener loin fiston Oui ben je ne suis directeur que pour une journée Et ça me paraît quand même un peu court Pour mériter les palmes académiques Salut mon pote Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Ben ça va, on n'est pas à l'école Soit, mais attention Je ne veux pas que ça se reproduise Quand nous serons dans mon établissement Mon établissement, ma parole Tu parles comme un directeur d'école Justement, je suis le directeur de l'école Monsieur Martin Matin est nommé directeur en remplacement Je vois, ça explique ce costume de pépé Allez, fais pas la tête On est des copains quand même Faudrait savoir, t'es mon copain ou t'es le directeur ? Justement, c'est le problème Je suis ton copain et le directeur Ça risque de pas être facile à gérer Tu comprends ? Mouais, t'as raison Allez, top là ! Pas de ça dans mon établissement Tu sais quoi Martin ? Je pensais à un truc pour mes notes C'est pas trop top en ce moment Alors si tu pouvais faire quelque chose pour moi Ce serait génial Ah oui ? Ben j'y réfléchirais Tard, mon cher grain de sel Que je vous dise Je ne suis plus le directeur de cette école Oh, oh Plus directeur ? Mais alors, je veux enfin pouvoir être directeur Je vois que monsieur Cornichon vous a annoncé son départ Et vous savez quoi ? C'est le jeune Martin Matin qui a été nommé pour le remplacer Justement, le voilà Comment l'est ? Bonjour monsieur le directeur Oui, Martin ? Non mais je... Vous êtes tout pâle Vous devriez aller prendre un peu de repos dans votre bureau N'est-ce pas monsieur le directeur ? Allons monsieur grain de sel Venez vous asseoir, ça ira mieux Directeur de l'école ? Mais c'est vraiment super Martin Ouais ben si on se faisait une petite partie au lieu de dire des bêtises Ah non, ces jeux sont interdits à l'école Je devrais te le confisquer Mais ça va pas, je suis ton meilleur pote quand même Mais roule-moi, arrête ! Arrêtez chahut, arrêtez je vous dis Non mais pour qui il se prend ? Pour un directeur, tu sais directeur c'est une drôle de responsabilité Ouais ben on va pas beaucoup se marier aujourd'hui Les enfants, prenez votre cahier jaune à la page 12 Je suis Cancrelat, le génie de l'encrier, la providence du mauvais élève Pour te servir jeune Martin Mais aujourd'hui je ne suis pas un mauvais élève, je suis le directeur de l'école Diable, en fait je me suis trompé de date Un pâté qui a transformé un 10 en 7 Marrant non ? Mais bon puisque je suis là, j'y reste C'est parti pour la journée mon kiki Eh bien c'est à dire ? Attention hein, je me montrerai génialement discret D'ailleurs je serai visible qu'à tes yeux alors pas de quoi s'affoler Où est-il passé ? Je ferai quand même bien d'aller voir s'il n'est pas parti faire des siennes dans la classe de Madame Bourdon Allô ? Monsieur Grunzel, c'est l'inspection d'académie Notre nouvel inspecteur a pris en considération vos nombreux courriers En conséquence, il a décidé de procéder à une inspection dans votre école dès cet après-midi T'as l'école cet après-midi ? Eh bien mademoiselle Il va venir enfin Martin, je vais ruiner ta réputation Oui c'est ça Je vais faire en sorte que le désordre le plus complet règne dans l'école à l'arrivée de l'inspecteur Je n'aurais pas confisqué tous ces jouets en vain L'heure de la revanche a sonné Je faisais une leçon sur la romantique monsieur le directeur Parfait, poursuivez je vous en prie Madame Bourdon Donc comme je vous le disais, en l'an 54 à l'empereur Claude succède l'empereur Néron Néron, Néron, petit pas à ta boue Donc l'empereur Néron... L'empereur Néron comme un marron Chut ! Chut ! Silence ! Taisez-vous ! Bon, je reprends Donc l'empereur Néron... Silence ! Alors là, j'avais tout faux ! Martin fait un directeur super marrant C'est curieux, ça ne ressemble pas beaucoup à Martin En tout cas, il était génial et ça mérite les félicitations Dame, dame, je peux sortir ? Oui, oui ! Bon, prenez vos livres à la page... Je te retiens, cancrona ! Toi et ta géniale discrétion ! Si on peut même plus plaisanter maintenant ! Eh ben tes plaisanteries, elles sont même pas drôles ! Quoi ? À qui tu parles, Martin ? Pas drôle, moi ? J'aime mieux partir, tiens ! C'est qui ce cancre-là ? Oh, rien ! Enfin si, je vais t'expliquer Tu te rends compte ? Le génie des cancres ! Le jour où je suis directeur de l'école, c'est la poisse ! Quoi ? C'est génial, au contraire ! J'espère que tu vas me le présenter ! Ouais, c'est ça ! Va plutôt prévenir Roxane de la situation ! Cher monsieur le directeur, le secrétariat de l'académie vient de m'informer personnellement de la visite imminente de l'inspecteur Signez votre dévoué grain de sel ! Zut alors ! Oh, pas de bol pour ma première journée, directeur ! Aïe ! Ça, c'est du cancre, là, pur jus ! Il faut que je le trouve avant qu'il sème le désorme partout ! Oh ! Ça se confirme ! Je dois retrouver cancre, là, au plus vite ! Sinon, la visite de l'inspecteur risque de tourner à la catastrophe ! Décidément, ce vieux schnock vaut bien de cancre à lui tout seul ! Ah ! Ah non ! Il faut vite effacer ça ! Hop ! Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez remarqué aussi, c'est scandaleux ! Il faut sévir avant l'arrivée de l'inspecteur, monsieur le directeur ! Si vous voulez, je vais réunir les élèves, vous les menacerez d'une punition collective si le coupable ne se dénonce pas ! Euh... oui, mais... non, parce que le responsable... Eh bien, c'est moi ! Voilà, j'ai eu comme une envie de dessiner, c'est ça ! Voilà ! Évidemment, monsieur le directeur ! Ah non ! Ras-le-bol ! La punaise sur ma chaise, la boule puante, le seau d'eau, et maintenant les dessins sur le mur ! Ça suffit comme ça ! Eh, minute ! C'est le vieux grincheux à moustache, le responsable ! Un fameux rigolo qui cache bien son jeu ! Grin de sel ? Mais alors, c'est clair, Grin de sel cherche à créer le désordre dans l'école ! Il faut l'en empêcher, sinon pour moi, ça va être la quinta avec l'inspecteur ! Tu comprends ? Ah, donc c'est pas un vrai rigolo, alors ? Bon, écoute, jeune Martin, je vais t'aider et j'espère qu'on va bien se marrer ! Ha 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 ! Oh, ouais ! Bienvenue ! Ha ha ha, Grin de sel, c'est le moment de te rappeler quel vilain garnement tu as été dans ta jeunesse ! Ha 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 ! Chapeau ! J'aurais pas fait mieux, mais en matière de blague, moi j'aime bien voir le dernier mot ! Le tapis rouge, là, c'est pas un peu trop ? Marc, tout est prêt ! Et Madame Bourdon est d'accord pour ce que tu as demandé ! Cette fois, je vais porter le coup de grâce et Martin va craquer avant l'arrivée de l'inspecteur ! Mais c'est le directeur ! Non, le directeur, c'est moi ! Monsieur Cornichon a été nommé inspecteur d'académie ce matin même ! Mon cher, vous semblez avoir subi un étonnant coup de jeûne depuis ce matin ! Comment témoigne d'ailleurs cette étonnante coiffure à l'irocoif ? Monsieur Grinsel a subi un choc en apprenant que vous quittiez votre poste et il semble avoir beaucoup de mal à s'en remettre ! Le pauvre, je ne le croyais pas si attaché à ma personne ! Eh ? Eh, monsieur le directeur ! Nous devrions faire visiter la classe de Madame Bourdon à monsieur l'inspecteur ! Oh, je suis certain qu'elle me fera bonne impression ! Oh, mais c'est parfait ! Mais tout est absolument parfait ! Cependant, je ne vois pas Madame Bourdon ni ses élèves ! C'est que l'école et moi-même, nous vous avons réservé une petite surprise, monsieur l'inspecteur ! Notre ancien directeur ! La, 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 la ! Quelle délicate attention ! Oh, vous avez su choisir un de mes airs préférés ! Une coupe de jus de fruits, monsieur l'inspecteur ? Mon cher Martin, je savais déjà la tenue de cette école exemplaire ! Parce que menée de main de maître par son précédent directeur, monsieur l'inspecteur ! Peut-être, peut-être, mais grâce à vous, Martin, elle atteint les semaines de l'excellence ! Oh, ce Martin, un jour je l'aurai ! Je l'aurai ! Martin, 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 agent secret ou Dracula ! Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Martin, tous les matins en te levant ! Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Gros mot, oui c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse c'est Roxane ! Ça doit bien d'être un dragon ! Martin, 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 agent secret ou Dracula ! Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à un mois ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Eh ben ! Bon, ben pas de doute, ce matin je suis un épouvantail ! Évidemment, c'est pas très élégant ! Et en plus, on a classe verte pour étudier les oiseaux aujourd'hui ! Pas l'idéal pour un épouvantail ! Désolée pour la tenue, mais ce matin... Voyons, fiston, tu n'as pas à t'excuser, tu fais un épouvantail très convenable ! Je me demande ce que peut bien manger un épouvantail pour son petit déjeuner ! T'en fais pas, maman ! Mon chocolat habituel ira très bien ! On apprend à l'instant l'évasion de Dédé Lapince, condamné pour de nombreux hold-up ! Rappelons que l'énorme butin de son dernier braquage, le spectaculaire casse de la Banque Centrale, n'a jamais pu être retrouvé ! Évidemment, toute la police est aux trousses du redoutable malfrat ! Dis-donc, Gégé, il te donne pas des idées, ce fabuleux butin ! Ben... c'est-à-dire que... que... Gégé, mais qu'est-ce qui m'a fichu un associé pareil ! Bon, je t'explique ! Tu te souviens que Dédé Lapin, ça a été arrêté tout près d'ici ! Ah ouais ? C'est marrant, ça ! Triple abuse ! Il y a un magot qui est là, tout près d'ici ! Presque sous nos pieds ! Tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est marrant ! Ah ! Où ça ? Où ça ? Il est où, le magot ? Écoute, cette évasion, c'est peut-être la chance de notre vie ! Elle est bien bonne, celle-là ! Remarque, épouvantail, c'est toujours mieux que Crapot, comme il y a deux jours ! Ouais, bon ben, moi j'y vais ! Hé, attends ! Allez quoi, te fâche pas ! Je sais bien que ce n'est pas ta faute, et puis, avoue que c'est marrant quand même ! Épouvantail, c'est pas banal ! Roxane, attention, Martin est à prendre avec des pincettes ce matin ! Sa transformation ne lui plaît pas beaucoup ! Ah, ne t'en fais pas, Martin ! Pour moi, même en épouvantail, tu seras toujours mon Martin ! Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée de vagabond ? Ah, je vois ! On voudrait jeter la honte sur l'école en profitant d'un jour de sortie ! Mais non, monsieur, pas du tout, je vous jure ! Hé, on va bien voir, allez hop, tout le monde dans le quart ! Mais attention, à la moindre excentricité, je sévis ! Allez, les enfants, allez ! Oui, oui, merci, madame. Vos renseignements sont très précieux. Je m'en doutais, Dubler, une paysanne a perçu un homme en vêtements de bagnard près de l'endroit où on l'avait arrêté. Ah ben, c'est sûrement notre homme qui cherchait à récupérer son wagon ! Évidemment ! Ah ! Faites-moi donc quadriller la région, et vite ! Oui, chef. Voilà ce que vous allez faire, les enfants. Grâce au petit manuel qui vous a été distribué, chaque équipe va noter le plus d'espèces d'oiseaux possibles. Allez, bonne chance ! Pas d'excentricité, hein ! Il est curieux, cet endroit ! Allez, Martin, on est quand même mieux ici qu'en classe ! Tu vas pas faire cette tête d'épouvantail toute la journée ! Ah ça, c'est malin ! Hé, regardez ! C'est une mésange ! Sûte ! Elle s'est emballée ! Évidemment, c'est de ma faute ! Écoutez, si vous voulez approcher des piafs, vaudrait mieux qu'on se sépare. Oh ! Mais Martin ! Laisse tomber, Roxane. Tu le feras pas changer d'avis. Gentil, le chien-chien ! T'entends ça ? C'est par là qu'est parti Martin, non ? T'as raison ! Allons-y ! Bon, dis-donc, Martin, c'est un épouvantail qui fait peur aux oiseaux, mais pas aux chiens. Chouquette ! Ici ! Gentil, Chouquette ! Dis-donc, toi, le vagabond ! C'est à mes pommes que tu en veux ! Je te conseille de déguerpir en vitesse parce que je vais appeler la police, moi ! Allez, ouste ! Oh, ce sont des enfants ! Quand il y a une bêtise à faire, hein, ma brave Chouquette ? Oh, quelle journée ! Non seulement je fais peur aux oiseaux, je me fais courser par les chiens, mais en plus la police va me rechercher ! Écoute, Martin, d'accord, c'est pas drôle d'être un épouvantail, mais tu noircis un peu le tableau, tu ne crois pas ? Même si t'avais volé des pommes, la police s'en ficherait ! Ouais, ben en tout cas, moi je bouge plus d'ici. Vous n'avez qu'à continuer à chercher des oiseaux, vous deux ? Écoute, Gros Maud, vas-y tout seul, moi je reste avec Martin, je crois qu'il a besoin de réconfort. Bon ben, j'ai compris. À plus tard, les amoureux ! Faut que je me cache ! Il faut rester vigilant et groupé. Si les renseignements de la paysanne sont exacts, notre infugitif ne doit pas être loin. C'est un petit malin, mais il n'a aucune chance d'échapper au quadrillage des patrouilles. C'est bon, allons, par là. Mince, alors, la police ! Martin avait raison, il faut vite que je le prévienne. Martin, t'avais raison, il y a des patrouilles qui te recherchent, c'est du sérieux ! Et voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Tout ça pour une histoire de pommes, ça paraît incroyable, Gros Maud. Est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu ? C'est ça, dis tout de suite que j'entends des voix, là-bas, regardez ! Vite, Martin, il faut pas rester ici ! Et si je me rendais ? Je ne voudrais pas qu'on vous arrête comme complices. Pas question, allez, viens ! Monsieur le conseiller, il y a un petit problème. Il manque trois élèves, il s'agit de... Ah, inutile de me citer les noms, je savais bien que ce diable de Martin ferait encore des siennes. Mais je vais vous le ramener, moi. Écart à la sanction. Nom de nom, où ont-ils pu passer ? Où je n'y connais rien ? Où c'est un flagrant délit d'école buissonnière ? Cette fois, ton comte est bon, Martin. T'es-tu donc, toi ? Tu sais que tu tombes à pic ? Qui êtes-vous ? Le petit pousset. Oh, je plaisante. T'as entendu parler de Dédé Lapince, je pense ? Évidemment. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Je suis un peu fatigué de mon costume, tu vois. Alors on fait un petit échange. Mais... Ah, tu préfères la manière forte ? Non, 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 c'est entendu, monsieur Dédé. J'ai tout ce que vous voudrez. Très chouette ton costume, mon gars. Bon, le mien est un peu moins classe. Mais tu verras, on s'habitue. Allez, salut et merci, hein. De ce voilà, si je me souviens bien. Ça doit être là. J'ai l'impression qu'on a semé la patrouille. Ouais, mais... Pour combien de temps ? Là ! Aïe, un hélicoptère, maintenant. Comment ça, introuvable ? Renforcez les patrouilles. Il ne doit pas nous échapper. La forêt, on y sera à couvert. Ouf, ils ne nous ont pas vus. Alors, on a des choses à se reprocher. On fuit la police. C'est... C'est un malentendu. J'ai rien fait du tout, je vous jure. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Écoutez, mon copain et moi, on connaît un endroit pas loin où personne ne va jamais. Vous pouvez y rester un moment en attendant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Venez, par là, c'est malsain pour vous. Ouais, suivez-nous. Pas mal, ce déguisement. Bon, ici, vous êtes complètement en sécurité. Plus besoin de cacher la vérité. Mais je vous l'ai dit, je suis injustement accusée. Ah ouais ? Et de quoi, au juste ? D'avoir volé des pommes. Et c'est même pas vrai. Hein ? Des pommes ? T'entends ça, Jégé ? Des pommes ? Quelle imagination ! Allez, assez joué comme ça. Maintenant, dis-nous où t'as planqué le magot. Le magot ? Vous voulez peut-être parler de ma tirelire, mais vous savez... Un bon conseil. Arrête de faire l'enfant avec moi. T'as peut-être l'envergure d'un malfrat, mais t'as pas la carrure, d'accord ? Je parle du magot de ton casse de la Banque Centrale. Et tu le sais très bien. Alors, dis-moi où tu l'as caché et il n'y aura pas de bobos. Sinon... Bon, écoutez, c'est d'accord. Vous êtes les plus forts. On va vous conduire à la cachette. Eh ben voilà, ça, c'est raisonnable. Mais t'es cinglé, Martin. On ne sait même pas où il est ce magot. D'accord, mais eux non plus. Tout ça, c'est à cause de ce garnement de Martin. Oh, il va froid. Oh, ne bouge plus ! Héhé, on te tient, mon gaillard. Dis-donc, l'asticot, c'est encore loin. Faudrait voir à pas nous mener en bateau. Non, non. Voilà, c'est là. Juste sous la mousse. Joe, il y a un truc là-dessous. Oh, zut, une racine. Est-ce que tu... Oh ! Ils nous ont roulés. Vite, il faut les rattraper. C'est une terrible erreur, je disais. Et je vous promets que cette affaire ira loin. Oui, c'est ça. Mon magot ! Mon magot ! C'est à moi. C'est mon lard d'or ! Et que je n'entende pas la moindre réflexion, j'ai bien compris. Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose.